Jane, Mary, Ted et les autres sont en pèlerinage. Originaire de Galesburg dans l'Illinois, ces citoyens américains, anciens élèves au Knox College, sont venus étudier le français à Besançon en 1969-70. Une expérience unique et fondatrice qui a changé leur vie. A l'époque, l'ambiance à Besançon était bien différente. C'est beaucoup plus accueillant maintenant qu'à cette époque-là, je dirais. Ah oui, pourquoi ? Peut-être à cause de la guerre au Vietnam, peut-être qu'il y avait un peu de méfiance des Américains, à part des blue jeans, bien sûr. On adorait les blue jeans, mais on n'aimait pas autant les Américains. 49 ans plus tard, Andrea revient pour la première fois en Franche-Comté. Et si ses souvenirs se sont enfuis, son français est étonnamment vivace. Je ne me souviens plus de presque rien. C'est un peu triste pour moi. Mais c'est... je suis très heureuse d'être ici maintenant. On a partagé dans une ou deux classes avec les français. Et ça, c'est difficile parce qu'on parle très, très vite. Et il faut faire attention pour comprendre le prof. J'ai trouvé ça très, très difficile. En fêtant ses 60 ans cette année, le Centre linguistique a lancé une grande campagne pour recueillir les témoignages d'anciens élèves et montrer à quel point le CLA avait changé leur vie. On a semé des bonnes graines et que ces graines continuent de donner des fruits si longtemps après. Donc on en est très heureux. Et on saisit cette occasion aussi pour qu'ils puissent rencontrer nos étudiants d'aujourd'hui. Puisque c'est ça aussi, ce passage de témoins entre des générations qui ont finalement un parcours similaire. Si moins d'anglophones sont aujourd'hui intéressés par l'apprentissage du français, le très ancien partenariat du CLA avec les universités d'outre-Atlantique continue. Chaque année, Besançon accueille une quarantaine d'étudiants américains. D'anciens étudiants qui ont fait un parcours mais qui restent...